Musique Vous savez, nous avons 613 mitzvot. L'agmara dans ma cote nous raconte que David Améler a vu que l'Ebné Israël ne respectait plus bien les 613 mitzvot. Alors il leur a dit qu'est-ce qui se passe ? Ils ont dit c'est trop. 613 c'est trop, on ne peut pas faire. Il leur a dit si je vous fais un condensé vous pouvez ? Combien ? Il a fait, il a fait, il a dit j'ai trouvé 11. 11 mitzvot vous pouvez ? Ils ont dit 11 on peut. Et pendant 200 ans les juifs se sont concentrés sur 11 mitzvot. Est arrivé Isharia Navi. Il a vu que même les 11 ils ne faisaient plus. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, 11 c'est trop. C'est trop. Il leur a dit si je vous fais un condensé de 6 vous pouvez ? 6 on peut. Alors il leur a donné 6 mitzvot. Quelques temps après est arrivé le prophète Miha. Miha leur a dit quoi ? Même 6 mitzvot vous ne pouvez pas faire ? C'est trop, c'est trop, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Si je vous donne 3 vous faites ? 3 on peut. Ils ont fait 3. Quelques temps après Isharia il est revenu, il leur a dit même 3 vous ne pouvez pas ? C'est difficile. Il s'agit de faire bien, bien. Il leur a dit je vous donne 2. 2 vous pouvez, 2 on peut. Et quelques temps après est arrivé le navire Habakouk. Il leur a dit qu'est-ce qu'il se passe ? Même 2 vous mitzvot vous ne pouvez pas ? Ils leur ont dit c'est difficile de faire une mitzvot vraiment, ils faisaient tout mais de manière routinière sans gavane. Il dit mais au moins une, 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 bien vous pouvez. Ils ont dit une on peut. Une on peut. Et c'est laquelle qui leur a donné ? Il leur a dit alors voilà je vous donne toutes les autres mitzvot vous faites ce que vous voulez mais Emunah il faut être et le marcha a dit en vrai il les a eu un petit peu. Pourquoi ? Parce que Emunah c'est permanent. C'est du matin jusqu'au soir. Tout ce qui arrive c'est Emunah. Emunah ! Et lui il était bien placé parce que c'était qui le navi Habakouk ? C'était qui d'où il sort vous savez ? Le navi nous raconte qu'à l'époque du navi Elisha il y avait une grande Ishakdola dans la ville de Shunam alors on l'appelait la Shunamite et le navi Elisha quand il faisait sa tournée en Israël souvent il passait par la ville de Shunam et il cherchait où aller. On l'accueillait une fois. Alors une fois cette femme a dit à son mari écoute nous avons quelques économies avec nos économies on va construire sur le toit de notre maison un petit deux pièces pour le navi et pour son accompagnateur. On met un lit on met une chaise on met une table on lui donne les clés comme ça à chaque fois qu'il vient il peut aller tranquillement là-bas. Mais comme ça ils ont fait. Et donc le navi Elisha il avait son petit studio sur le toit là-bas. et une fois il a dit à Gehazi son accompagnateur il faut quand même être reconnaissant appelle la Shunamit elle est montée il lui a dit qu'est-ce que je peux faire pour te remercier tu veux que je parle au gouverneur tu veux que j'intervienne pour toi dans tel ou tel domaine elle a dit non je suis une femme simple je n'ai pas de besoins spéciaux merci Rav merci elle est redescendue mais Gehazi lui a dit mais Rav ils sont pas d'enfants pas d'enfants je savais pas elle m'a pas dit rappelle-la tu m'as pas dit que tu n'avais pas d'enfants l'année prochaine tu embrasseras un enfant et tu l'en laisseras dans tes bras c'est un fils elle dira à mon âge pas d'appel je vous ai rien demandé ne me faites pas croire des choses je te dis que oui mais Karaya l'année suivante la Shunamit elle lui a un garçon ce garçon Bourgachem il a grandi et quand il avait 5, 6 ans 7 ans il accompagnait son père au champ et un jour pendant qu'il était dans les champs il a dit papa rougie rougie j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête alors vite on était en pleine moisson le père a appelé un de ses ouvriers il lui a dit emmène le petit chez sa mère il arrive il dit qu'est-ce que tu as tu es tout pâle j'ai mal à la tête j'ai mal à la tête elle l'a pris dans les bras et une demi-heure après il est mort l'enfant est mort qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris cet enfant elle l'a monté dans le lit du prophète là-haut et vite elle est descendue son père est arrivé le mari est arrivé entre temps il lui a dit comment va le petit il se repose elle lui a dit vite vite prépare-moi la calèche je vais voir le prophète il dit pourquoi c'est pas Roche-Rodèche aujourd'hui d'habitude tu vas Roche-Rodèche shalom elle arrive elle arrive elle arrive elle arrive elle arrive chez le prophète elle tombe à genoux et dit je vous ai rien demandé c'est vous qui m'avez demandé maintenant il est mort qu'est-ce que ça a servi tout ça et tout alors il lui a dit alors qu'est-ce que tu veux il faut le ressusciter il faut le ressusciter il faut le ressusciter et elle ne brira alors il y a toute l'histoire qu'il a envoyé Gehazi avec son bâton vous savez à la fin le prophète est allé lui-même il est monté sur l'enfant il a mis ses yeux sur ses yeux, il a mis sa bouche sur sa bouche, il a soufflé, il a fait des choses et il est redescendu il a dit voilà ton fils vivant et il lui a rendu son fils vivant qui est devenu cet enfant le prophète Habakkuk c'est lui le prophète Habakkuk donc le prophète Habakkuk il a dit voilà, ça a dit je suis bien placé pour le dire moi je suis un résultat de la émouna de ma mère avec sa émouna, elle m'a ramené à la vie elle avait une émouna alors voilà mes chers béni Israël il vous reste une mitzvah émouna que veut dire émouna émouna ça veut dire je crois en Dieu évidemment c'est pas ça quand on parle d'émouna c'est pas je crois en Dieu c'est je crois Dieu comme quelqu'un un père dit à son fils je te demande de me croire non pas je te demande de me croire l'enfant il dit je te crois quand est-ce qu'on dit à quelqu'un je te demande de te croire ce que je t'ai dit je veux que tu le crois mais papa j'ai du mal à croire je veux que tu crois en ce que je t'ai dit Hachem dit je veux que vous croyez ce que je vous dis et qu'est-ce qu'Hachem nous dit c'est quoi le message unique d'Hachem qu'est-ce qu'Hachem nous dit à longueur de journée Hachem à longueur de journée nous dit tout ce que je fais c'est pour le bien tout ce que je fais c'est pour le bien et je vous demande de me croire un kol akvata le tova gamzou le tova un kol le tova Hachem nous dit je vous demande de me croire quand je vous dis que tout ce que je vous fais c'est pour votre bien mais comment même si je punis c'est pour le bien c'est ça qui te répare c'est ça qui te donne la chance de redemarrer à zéro c'est ça qui va te rapprocher de moi tout ce que je fais c'est pour le bien il n'y a pas de mal qui sort de Hachem je vous demande de croire et Mouna ça veut dire oui je crois mais je crois que c'est pour le bien gamzou le tova il est rentré il a glissé il s'est cassé les jambes gamzou le tova il sort il se trouve un PV de 500 shekel gamzou le tova moi je devais parler à 11h30 on me fait parler à 2h moins quart alors que vous avez faim gamzou le tova gamzou le tova pourquoi ? parce qu'il y a Roliot mais mais j'ai réfléchi des fois à Kelem dans la mèche de Kelem ils faisaient des cours de moussard de 5 minutes pas une heure ils ont dit 5 minutes concentré c'est beaucoup plus fort donc il y a Roliot qu'effectivement 5 minutes concentré c'est beaucoup plus fort au lieu de m'étaler moi j'avais préparé des histoires et tout ça non non Hachem il dit non ça va se passer comme ça ça va se passer comme ça donc Emouna chacun de nous quoi qu'il arrive et qui c'est qui a fait l'expérience de ça ? David Améler David Améler il a eu une vie terrible il a eu des tsarotes il a voulu être tué par son fils Avshalom par son fils Adonia par son beau-père Shaoul il a été malade il a été poursuivi il a fait combien de fois il a dit Keli Keli Lama Lama Zavdani pourquoi tu m'as abandonné ? pourquoi tu m'as abandonné ? ça c'était au début de sa vie et à un moment après qu'il a tout subi David Améler il a conclu il a dit autre chose c'est fini il a dit trois mots et voilà je suis venu aujourd'hui pour vous apprendre deux fois trois mots les premiers trois mots c'est et le deuxième trois mots c'est la méthode de la émouna j'ai choisi la méthode quand quelqu'un dit comment t'as fait pour arrêter de fumer ? alors là j'ai trouvé une méthode une méthode ça y est c'est fini j'ai même plus envie de fumer et toi mais tu te mets plus en colère j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné une méthode pour ne plus se mettre en colère ça y est et toi comment t'as maigri ? alors là j'ai fait 100 régimes dans ma vie mais là j'ai une méthode ah magnifique méthode David Améler il a dit j'ai tout eu dans ma vie j'ai eu des souffrances il y a eu des moments où j'ai dit pourquoi tu m'as abandonné ? pourquoi je fais ça ? tout mais en fin de compte en fin de compte j'ai choisi une autre méthode quelle méthode j'ai choisi ? j'ai choisi la méthode de la émouna on dit à quelqu'un alors comment tu expliques là ce qui t'arrive et tout ? émouna émouna je suis plus stressé je suis plus angoissé je suis plus énervé je n'ai plus de doute j'ai plus d'angoisse on doit avoir l'avion on l'aura on l'aura pas on l'aura pas le salaire il rente il rente il rente pas il faut savoir que de même plus une chose elle est nécessaire plus il y a quelle est la chose la plus nécessaire pour la vie ? c'est l'air il y a de l'air partout de l'air partout partout il y a de l'air la deuxième chose nécessaire après l'air c'est quoi ? c'est l'eau c'est l'eau vous savez que à Keshboury il a fait que dans n'importe quel point du globe où on se trouve il y a toujours de l'eau à moins de 18 jours de marche c'est-à-dire un homme il se trouve n'importe où il est comme ça il a un peu de réserve d'eau il marche là où il marche il marche il marche 18 jours après il aura un point d'eau il aura un point d'eau donc si lui il n'a pas prévu assez il meurt de soif mais normalement 18 jours après il a donc il se restreint il sait qu'il lui reste il a 2-3 litres ou ça et tout il va couper ça en 18 fois dans 18 jours il y aura de l'eau il y a de l'eau partout il y a de l'eau partout et comme ça plus une chose est nécessaire plus il y a l'aimouna elle est très nécessaire et bien il y en a partout celui qui veut voir l'aimouna il en voit partout partout l'aimouna dans n'importe quel détail l'aimouna tu vois une fourmise l'aimouna moi autre jour j'ai vu des fourmis d'un millimètre c'est merveilleux ça ils ont un cerveau un estomac des pattes des dieufs tu peux voir l'aimouna partout et David a mener il a dit en fin de compte j'ai choisi la méthode de l'aimouna et si on me dit mais pourquoi tu expliques voilà il y a des enfants qui sont morts l'aimouna et lui il ne s'est pas marié lui il n'a pas eu d'enfant l'aimouna ça veut dire quoi l'aimouna l'aimouna c'est qu'un col et tova un col et tova en fin de compte lui il ne s'est pas marié et quelqu'un dit voilà moi je ne me suis pas marié il a fait en fin de compte ça n'a pas marché il ne s'est pas marié et bien HM je te crois que c'était mon bien à moi pour ça et lui il n'a pas eu d'enfant HM je te crois que c'était mon bien je ne sais pas comment mais je te crois je te crois puisque toi tu as dit à longueur de journée HM répète je vous en supplie croyez moi tout ce que je fais c'est pour votre bien et quoi alors qu'il y a une pote qui est tombée c'est pour ton bien tu ne sais pas mais c'est pour ton bien crois moi non crois moi non l'enfant il dit à son père non non tu ne m'as jamais aimé et voilà mais non je te promets que non je te refuse tu n'auras pas la moto non non c'est pour ton bien non c'est pas pour mon bien c'est pour ton bien il lui met une paire de claques tac c'est pour ton bien ben quand on aime quelqu'un on ne lui met pas une paire de claques c'est pas vrai quand on aime quelqu'un des fois on lui met une paire de claques c'est pour ton bien je te demande de me croire je suis ton père je te crois papa je te crois papa ça c'est Emouna Emouna HM je te crois mon coeur est plein d'Emouna et ça Habakou qui l'a dit c'est la dernière mitzvah qui reste et là nous vivons des événements et nous allons vivre des événements avec la vue du Mashiach on ne sait pas ce qu'il va se passer l'égoïme les trucs les Nations Unies les machins joués on ne sait pas une seule fois nous restons forts dans notre Emouna et il y a même si tu as des forces il faut savoir il y a des forces de non-Emouna dans le monde mais elles sont très faibles les forces d'Emouna remplissent le monde et c'est tellement simple que même les animaux ils ont Emouna même nous on a Emouna mais il faut savoir qu'Emouna c'est une darga c'est un niveau il faut grandir dans la Emouna tu ne peux pas dix ans après être dans le même niveau d'Emouna que tu avais c'est une Madriga il faut grandir il faut grandir il faut grandir il y a des gens qu'on les appelle la Torah K'tané Emouna des gens de petite Emouna vous savez donc on voit que c'est une Madriga nous à Kajburu nous demandent grandis dans ta Emouna et au fur et à mesure des épreuves du mariage des enfants de ceci des difficultés des belles nouvelles grandis dans ta Emouna grandis qu'à la fin on te dit alors c'était quoi le fil conducteur de ta vie Emouna 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 et bien la Emouna est tellement simple tellement simple la Emouna que pourquoi les gens n'ont pas plus d'Emouna il faut savoir que le nom Emouna vient de la volonté de vivre d'après ses caprices quelqu'un il dit moi je veux vivre libre je veux aller d'après les caprices de mon coeur et c'est pour ça qu'il casse la Emouna en lui il casse la Emouna mais la Emouna elle est en nous elle est en nous on respire la Emouna comme on respire l'air mais comme la Emouna ça implique ça implique un comportement ça implique une richesse ça implique une morale et l'homme il veut aller d'après la liberté de son coeur il veut faire ce qu'il veut alors il casse la Emouna il dit non ben non avec ce qui s'est passé moi j'ai perdu ma Emouna on perd pas sa Emouna c'est parce qu'on a envie de vivre librement alors on perd sa Emouna mais la Emouna elle est là elle est dans l'air dans le Bézat Hashem c'est ça que je voulais vous dire en concentré j'avais des histoires racontées mais Bézat Hashem le repas vous attend Kogjburu nous aide quoi qu'il arrive de m'harmoner toute la journée Tzadik Bémunato Iyye et quand on vit une situation aïe compliquée ça se passe pas comme je voulais alors avant de râler avant de protester avant de se décourager dire Derech Emouna Baharti Derech Emouna Baharti j'ai choisi le chemin de la Emouna et ma Emouna ça veut dire je crois Hachem je crois en toi je te crois toi que tout ce que tu fais c'est l'étova Bézat Hashem que je pourrais nous aider à vivre très rapidement la Géoula Bézat Hashem et que chacun de nous voit autour de lui des dizaines dizaines d'occasions de Emouna partout 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 où Sous-titrage FR ?